Bonjour, aujourd'hui le webinaire de Romain dans le cadre du Master BI de l'ESTIA sur l'intelligence artificielle et le big data. Donc Romain est le cofondateur d'une entreprise très dédiée avec des belles références dans le monde industriel. Donc on va avoir le plaisir d'écouter. Ce webinaire, comme les autres, est enregistré. Il sera disponible dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques jours, sur le site à la fois de l'ESTIA et de Datum. Et je vous dis à très vite et maintenant, plaisir de t'écouter Romain et il y aura des questions à la fin. A tout à l'heure. Merci Serge pour l'introduction et bonjour à tous pour ce webinaire. Donc, comme Serge l'a indiqué, je m'appelle Romain Roquefer, je suis un des cofondateurs de Hupi, qui est une société spécialisée en intelligence artificielle, je dirais mondialement connue au pays basque, et qui travaille principalement sur des sujets très opérationnels, liés principalement, on va dire, à trois mondes, que sont l'industrie, l'énergie, le transport. Et donc l'idée de ce webinaire, séminaire, était finalement de vraiment illustrer comment l'intelligence artificielle, dont on parle évidemment beaucoup et de plus en plus, se met réellement en action au travers de cas d'usages, de cas d'application, qui sont issus véritablement de projets que nous menons pour nos clients, à la fois côté, on va dire, français et côté espagnol, puisque nous avons, comme je le dirais un peu tout à l'heure, une autre société côté Oujka di Navarre. Et donc voilà, c'est pour représenter un peu, finalement, comment les sociétés industrielles de toute taille s'approprient cette nouvelle compétence, car même si on est sur un sujet évidemment et éminemment technologique et scientifique, au bout du bout, on s'inscrit bien dans des projets très très forts de transformation numérique, dans lesquels ces sociétés finalement s'insèrent et se mettent en marche. Donc l'agenda qu'on a prévu pour vous, il y a beaucoup de choses. Évidemment, on va vous parler un tout petit peu de Whoopi, donc en bref, je vais être aussi bref que possible. L'idée pour moi est de vous montrer quelque part quel est notre cœur d'activité, puisque quand on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de choses. Et nous, l'idée, c'était de vous décrire finalement quelle typologie de solution on développe. Deux, c'était de finalement vous décrire ce que ça veut dire, mettre l'intelligence artificielle en action. On vous parlera de cette notion d'assistant virtuel, de ce qui les caractérise, assistant virtuel qui sont les produits que nous développons chez Whoopi. Et trois, on trouvera vraiment dans le vif du sujet à vous parler de cas d'application, comme je disais tout à l'heure, principalement orienté industrie 4.0, avec des cas d'usage qui vont être assez divers et variés. On va parler d'optimisation de production, on va parler de maintenance préventive, on va parler aussi d'optimisation de la maintenance, de prédiction de la maintenance, on va parler de prédiction de qualité en sortie de production des pièces, de paramétrage machine, de technicien en mobilité, avec des cas qui sont issus de sociétés telles que Safran Helicopter Engines, ce que vous connaissez certainement, Enedis, Keoli, Septa et puis Mondragon qui est un monstre, on va dire industriel, côté Oshkadi Navarre. Et puis je crois que nous avons prévu un peu de temps à la fin pour des questions, si vous en avez, je l'espère. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Whoopi en bref, comme je le disais, Whoopi est mondialement connu au Pays Basque. Nous sommes spécialisés en intelligence artificielle, au service des métiers. Alors, pourquoi au service des métiers ? C'est un point qui est très important et un retour que l'on a souvent de nos clients et encore plus, et de nouveau, pardon, ce matin, car même si on est sur un sujet technologique, ce qui est important pour nous est de toujours rentrer via la problématique métier. Finalement, quel cas d'usage, à quel cas d'usage on va répondre ? Quel est le sujet qui maintient ses dirigeants d'entreprise éveillés pendant la nuit ? Et finalement, de pouvoir coller au marché, aux besoins, est un avantage et un atout assez considérable. Alors aujourd'hui, encore, peu d'entreprises viennent avec des cas d'application qu'elles auraient déjà imaginés, éventuellement avec un cahier des charges. Donc pour nous, on investit beaucoup de temps à réfléchir, par exemple avec un commissionnaire de transport ou un opérateur de transport. Finalement, quelle typologie de service ou d'application basée sur l'intelligence artificielle on pourrait développer qui permettrait de répondre à leurs problématiques métiers et leur donner un avantage concurrentiel ? Donc ça, c'est un point qui est véritablement essentiel, qui est véritablement important. Coller aux problématiques métiers, identifier avec nos clients quelles sont les problématiques métiers, cette activité de consulting que l'on réalise, qu'on réalise en amont. Et pour nous, un des freins les plus importants, finalement, à la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle. Deux, je l'ai dit évidemment, ancré au Pévasque français et espagnol. Donc on se revendique vraiment comme une entreprise de proximité. Pourquoi ? Parce qu'encore aujourd'hui, un certain nombre de sujets qui sont adressés via l'IA, très opérationnels, comportent toujours une partie de recherche appliquée relativement conséquente pour lequel la proximité, le fait de travailler dans un mode un peu agile, avec la souplesse et la flexibilité qui en découlent, nous permet en bonne intelligence avec les sociétés avec lesquelles on travaille, de pouvoir, on va dire, redéfinir, lever les verrous technologiques au fur et à mesure où on avance, nous permettre aussi de repérimétrer un peu le projet en fonction des retours utilisateurs que l'on peut avoir. Et je dirais, ça donne beaucoup de confort à nos clients de sentir qu'on est en proximité et qu'on puisse assurer cette réactivité. Alors depuis 2013 aussi, c'est un point qui est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle maintenant. En 2013, on parlait de Big Data. Serge a fait référence au début. Alors Big Data, en 2012-2013, on ne savait pas trop bien ce que ça voulait dire. Ça ne faisait pas grand sens déjà en français, encore moins en Oshkara. Donc en 2013-2014, à partir de 2013-2014, on a véritablement, nous, pu observer finalement comment le Big Data s'est transformé ou a évolué vers l'intelligence artificielle et finalement comment les entreprises, au cours des années, se sont appropriées cette compétence d'intelligence artificielle. Donc, comme je le disais il y a quelques minutes, 2013-2014, quand on discutait avec les sociétés dont je parlais tout à l'heure, la question c'était finalement quel cas d'usage répond le Big Data ou l'IA. 2014-2015, c'était mais finalement pour moi, par rapport à mon métier, mon activité, par exemple, comment s'appliquerait cette compétence-là. Puis après, on a vu en 2016, 2017, 2018, les premières preuves de concept se mettre en œuvre. Donc, comment on commence à mener vraiment ces projets de recherche appliqués sur des périmètres qui sont bien dédiés, bien définis, bien circonscrits, avec une complexité qui est raisonnable et voir finalement si l'organisation, si on arrivait à résoudre des problèmes, comment l'organisation appréhendait aussi l'arrivée de ces nouvelles technologies. Et là, depuis 2019-2020, finalement, on voit qu'il y a un certain nombre de structures qui ont basculé du POC, de la preuve de concept, à périmètre assez réduit, on essaie d'évaluer le potentiel, à véritablement des solutions opérationnelles qui fonctionnent en mode industriel et qui sont utilisées au quotidien et au cœur des processus métiers de nos clients ou même des produits de nos clients. Et là, 2021, je dirais, c'est véritablement l'explosion où on voit des entreprises qui finalement voient leurs concurrents ou le secteur mettre en place, mettre en œuvre des projets et où le sujet, il est plus, je veux lancer un projet d'IA, je ne sais pas encore vraiment pour quoi faire, mais c'est important que je puisse amorcer parce que je vois que tout le monde y est et je ne veux pas prendre de retard. Donc, pour nous, c'est intéressant de voir cette trajectoire qui s'amorce, car comme je le disais, je crois, le tout cas pour Roupi, un des sujets les plus intéressants au-delà des enjeux technologiques et de voir finalement comment les organisations, les entreprises se préparent à intégrer ces nouvelles technologies, amorcent leurs transformations numériques pour certaines, les industries lourdes, comme on peut l'imaginer, spécialisées dans le moulage, l'usinage, le thermoformage ou la presse. Donc, mon cœur de métier n'est certainement pas la technologie ou l'intelligence artificielle, mais comment elles prennent conscience des possibilités qui leur sont offertes via ces nouvelles compétences et comment aussi organisationnellement elles se transforment et voir même comment, au niveau de leur proposition de valeur, c'est-à-dire des nouveaux services qu'ils pourraient proposer à leurs clients, ces sociétés se transforment-là. Je crois que c'est ce qui nous anime le plus chez Roupi, c'est d'accompagner nos clients dans le temps, dans cette transformation numérique, au travers de projets, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, de projets à la fois court-termistes, s'intégrant dans des roadmaps que l'on crée, plutôt long-termistes. Voilà, et le dernier point que je décrirai est que nous sommes signataires d'une charte RSE, qui s'appelle l'Integuiac, donc Responsabilité Sociétale et Environnementale. L'Integuiac, ça veut dire les entreprises en basque. Pour nous, il est très important de pouvoir travailler et mener notre activité économique dans une logique de réciprocité vis-à-vis de notre territoire très, très, très forte. Nous avons eu la chance d'avoir un article qui est paru la semaine dernière, c'est un de médias basques en première page, qui est toujours disponible, et qui reprend les ensembles des initiatives que nous menons, on va dire, sur le territoire pays basque français, côté espagnol de plus en plus, dans cette logique de responsabilité et de réciprocité territoriale. Donc, nous avons une volonté très forte de redonner une partie des bénéfices qui sont réalisés via l'entreprise sur le territoire. très concrètement, eh bien, nous avons tous nos salariés qui apprennent les Oshkala, le basque, toutes les semaines, via AECA, que vous connaissez peut-être, qui est, on va dire, l'organisme de formation basque en entreprise, et même en dehors de ce cadre-là, auprès des gens, tout simplement. Donc, tous les jours, toutes les semaines, pardon, nous avons cours de basque pendant une heure et demie, nous réalisons deux semaines, deux jours, pardon, par an d'immersion en Oshkadi, nous recrutons aussi des Oshkaldun, des gens qui sont locuteurs basques, nous participons à Oshkaldia aussi, c'est important pour nous, nous finançons aussi, alors nous participons à financer des initiatives locales, telles que Erikoa, Société de Capitarisme du Pays Basque, ou Larsandia, qui donc préservent les terrains agricoles, les terrains, en fait, pour les proposer à des agriculteurs, on fait du bénévolat en soules pour les coopératives agricoles. Voilà, un certain nombre de choses qui sont fondamentales pour nous et très structurantes pour notre développement. Voilà, comme on dit, si vous allez sur notre site, vous verrez, Oupi, sur son anglais valeur, dit « le développement économique est un moyen et non pas une finalité », c'est important pour nous de nous en souvenir et on a plaisir à se le réaffirmer et à le garder très clairement en tête, la raison pour laquelle nous exerçons notre métier. Voilà, donc ça c'est un aperçu de ce que l'on fait, beaucoup de choses que j'ai déjà indiquées, donc le corollaire de cette approche RSE et que nous sommes détenus uniquement par des personnes physiques, aucune motivation ou volonté, bien au contraire, de faire entrer des capitaux risqueurs chez Oupi, parce que nous ne cherchons pas à valoriser l'entreprise pour la revendre, mais bien à créer une entreprise qui s'installe dans la durée. Voilà, nous avons 30 plus clients, je devrais le mettre à jour, on est en plus de 40 maintenant. Travaillons dans une quinzaine de métiers. Voilà, le webinaire aujourd'hui est, on va dire, très ciblé et très orienté secteur industrie, énergie, transport. On travaille aussi dans le domaine de l'eau, je crois que j'en parle un petit peu. On travaille un peu dans le domaine du tourisme. On travaille aussi dans le domaine de la géoscience. On va dire que notre cible principale est l'industrie énergie, transport. On a deux sociétés, donc on s'autorise à parler quasiment d'Oupi Worldwide. On a Oupi SAS, qui est sur la technopole Isarbel à Bidar, que vous connaissez peut-être. Et nous avons donc une filiale 100% de Oupi, qui s'appelle Oupi Iberica SLU, qui est à l'international, puisqu'on est à Saint-Sébastien, donc à 30 kilomètres d'ici. Pourquoi en fait nous avons souhaité nous développer côté Euskadi, Pays Basque espagnol ? Eh bien, on le sait, on le sait peut-être pas, mais le Pays Basque espagnol est une des régions les plus industrielles d'Europe. On va retrouver des sociétés comme Mondragon, qui est la plus grosse coopérative industrielle du monde, qui doit faire, si je ne me trompe pas, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a été créée dans les années 60 par un prêtre, d'ailleurs, qui s'appelait Rosé Maria Aris Mendiareta, et qui a créé un réseau de coopératives qui sont assez admirables dans leur philosophie, puisque 100% des salariés sont associés, détenteurs d'entreprise, et 100% des détenteurs d'entreprise sont salariés, on a quelque chose près. Mais au-delà de ça, l'Euskadi a une activité industrielle très très forte en tant qu'équipementier automobile. On va retrouver, par exemple, Mercedes, qui fabrique le Vito, Vitoria Gasteiz, qui a une énorme usine là-bas, et qui a vraiment l'Euskadi su s'industrialiser et poursuivre son industrialisation dans les années 80. Et donc, en 2017, le gouvernement basque espagnol avait souhaité organiser un concours au niveau international qui s'appelle Bind 4.0 pour Basque Industrie 4.0, qui était un programme destiné à encourager les entreprises technologiques du monde entier à venir développer leur activité en Euskadi et plus particulièrement à travailler en partenariat avec des sociétés industrielles du Pays Basque espagnol dans le cadre d'un programme d'accélération, je dirais très très puissant, très fort, de six mois, un partenariat vraiment public-privé qui s'inscrit dans le temps. Donc, on a eu la chance d'être lauréat de ce programme en 2017, la première édition. Elle fait partie des 12 sociétés qui ont été retenues parmi 253, je crois, qui avaient postulé. Aujourd'hui, nous en sommes à la cinquième édition et donc, à l'issue de ce programme, le gouvernement basque, le SPRI, l'Euskadi, a proposé à Houpi de créer une société filiale sous le nom de Houpi Iberica SLU. Et aujourd'hui, le Pays Basque espagnol représente entre 25 et 30 % de notre chiffre d'affaires. Et comme le dit chez Houpi, on fait les choses surtout parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait plaisir. Et quand on nous demande aussi pourquoi on a créé l'entreprise, on va dire parce qu'on en avait simplement envie. Voilà, ça nous faisait plaisir et c'était vraiment quelque part aussi inévidence de nous développer côté Pays Basque Sud, je dirais plus ou tout autant que d'aller nous développer sur Bordeaux ou en Occitanie. Les deux compétences majeures que nous avons chez Houpi, toujours en préambule, c'est une plateforme qui permet de faire du traitement de flux de données en temps réel. C'était le premier investissement. C'est une brique essentielle, je dirais, puisque en fait, cette suite technologique, un logiciel, ce socle, est le même, quelle que soit l'application que l'on développe. Donc, il permet d'acquérir, d'automatiser, de traiter, et de traiter automatiquement tous les flux de données en temps réel si besoin et de restituer les résultats aussi en temps réel via d'autres systèmes. Et que l'on traite de la donnée satellitaire, que l'on traite de la donnée e-commerce, que l'on traite de la donnée logistique, que l'on traite de la donnée issue de réseau d'eau, finalement, la plateforme, cette partie acquisition et traitement, bien séparée. Donc, finalement, toutes les applications que l'on va développer, elles s'appuient sur ce même socle technologique, sauf qu'on va la verticaliser, c'est-à-dire développer au-dessus à la fois les modèles mathématiques qui permettront de traiter le sujet et aussi les applications métiers destinées aux opérateurs. Voilà. Elle est installée sur une infrastructure qui appartient à Oupi aussi, qui représente environ une tonne de serveurs qui sont installés chez Aditoo, qui est un data center situé au Pays Basque à Bidart. Alors, c'est important, parce que pour nos clients, il est important de savoir où sont situées leurs données. Ils n'ont pas trop envie que leurs données soient dans le cloud public. Savoir que c'est dans un cloud privé, uniquement accessible, à part les serveurs qui sont hébergés chez Aditoo, et les données à l'intérieur uniquement par des gens de chez Oupi. On a des clients de Garnica qui sont venus, qui voulaient voir où étaient leurs données. Donc, c'est un point qui est assez important, même si, évidemment, il y a un coût qui est rattaché à ça. Voilà. La plupart de nos salariés sont des data scientists, qui est une profession que vous connaissez, vous entendez parler. Ils sont très durs à trouver. Nous avons des liens avec certaines écoles pour avoir des data scientists. Nous avons aussi des développeurs informatiques. Nous avons des gens spécialisés en infrastructure, en data management. Et voilà, on va de plus en plus vers l'électronique. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus sur des cas d'application où l'IA est directement embarquée sur de l'électronique pour en faire des sujets ou des solutions purement autonomes. Voilà. Donc, nous, mathématiciens, ils sont experts, on va dire, sur deux sujets ou dans deux savoir-faire assez différents, mais tout à fait complémentaires. Le premier, c'est le machine learning que vous connaissez tous, vous avez attendu parler. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Et le deuxième, c'est la recherche opérationnelle, donc pour travailler sur des problématiques d'optimisation qui reviennent de plus en plus souvent. Donc, voilà. C'est pour vous donner un petit peu un aperçu de qui on est et de ce que l'on fait. Dans l'intelligence artificielle, et ça, c'est très, très important par rapport au cas d'application que je vais présenter par la suite. En fait, nous, nous développons ce qu'on appelle les assistants virtuels sur mesure. Voilà. Donc, notre métier ne va pas consister à soit aller faire de la fouille de données ou essayer d'aller trouver ce qu'on pourrait appeler des magical insights. n'ont jamais vraiment très bien compris d'ailleurs ce qu'étaient ou ce que pouvaient être les magical insights. Nous, on préfère partir de, finalement, encore une fois, c'est quoi le problème que l'on veut traiter, c'est quoi le sujet que l'on veut résoudre et développer une application qui répond. On ne va pas être non plus dans l'analyse de données pour faire du descriptif ou de l'explicatif, c'est-à-dire répondre aux questions qui sont qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, ça va être beaucoup plus ce qu'on appelle les assistants virtuels. Et je vais revenir juste après. Donc, des solutions très opérationnelles qui sont destinées à accompagner des professionnels dans leur quotidien, dans leur prise de décision, souvent en complexe. Et donc, comme je l'indiquais, on va imaginer, c'est-à-dire on va faire tout ce travail en préambule qui est très important, qui est de concevoir l'application. On va la créer, c'est-à-dire qu'on va la développer sur la base de la plateforme et en développant des applications sur mesure, le cas échéant. Et on va les opérer. C'est-à-dire quoi les opérer ? Ça veut dire que pour beaucoup de nos clients qui sont encore une fois industriels, assurer la partie informatique, l'exploitation, pouvoir garantir que finalement les ordres de production vont bien être présentés à chaque shift. Ils n'ont pas envie de s'embarrasser de ce sujet-là. Donc, nous, on va assurer, en fait, toute cette exploitation-là, pardon. Et donc, fournir les services en mode SaaS, Software as a Service. Et je vais revenir dans quelques minutes sur la définition d'un assistant virtuel, ce qu'il est et à quoi il sert. Alors, nos références, pour vous donner un aperçu, parce que beaucoup de cas d'usage, je vais les extraire de ces références. Donc, comme je vous le disais, on travaille principalement sur les secteurs les plus à droite de cet écran, donc industrie, énergie, eau, transport. Quand on avait commencé, je l'expliquais, en 2013, 2014, eh bien, on va dire, l'industrie 4.0, ça n'existait pas, ça ne faisait pas de sens, ça n'existait pas. L'e-commerce existait, mais n'avait pas les mêmes enjeux. Donc, on a commencé dans la recherche un peu scientifique, voir un peu comment ces technologies de calcul distribué, calcul big data, haute performance, pouvaient être appliquées dans tout ce qui était sciences environnementales. Donc, on a mené des projets en géosciences, en Thaïlande, au Vietnam, ou même en Pays basque, pour faire de l'analyse de données environnementales, de météo, de climat, faire du traitement d'images, traitement d'images satellitaires aussi, haute résolution. Puis après, on s'est orienté vers l'année 2015-2016, vers l'e-commerce et le tourisme, où finalement, les problématiques émergentes n'étaient plus uniquement l'acquisition de trafic, je fais venir beaucoup, beaucoup de monde sur mon site e-commerce, mais plus la conversion. Donc, les e-commerçants réalisent en moyenne 2% de conversion qui est très, très faible, avec un écart-type autour très réduit. L'enjeu pour eux était de pouvoir augmenter ce taux de conversion. Deux personnes sur 100 qui viennent sur le site finalement achètent. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir développer des systèmes qui permettraient de faire des recommandations produits, mais basés sur le comportement des visiteurs sur le site, telle sorte à augmenter ce taux de conversion-là. Et en 2017, nous avons vraiment réorienté notre activité vers les secteurs, comme je le disais, énergie, eau, industrie, transport. Et depuis, nous travaillons depuis très longtemps avec Enedis, je reviendrai là-dessus, avec Agour, du groupé de chartes, SIDEC, Suez, un partenariat avec le CNES, je reviendrai là-dessus, qui sont des opérateurs d'eau, avec Safran Helicopter Engines qui est en local, avec Maillère qui est équipement automobile, qui fait partie de la coopérative Mandragon, j'en parlais, et Guerre, EFTA, qui sont aussi les industriels, c'est INSA qui est un équipement anti-automobile, Garita aussi, équipement anti-automobile à Bilbao, Keolis, opérateur de bus, CELI, commissionnaire de transport, transport, ATS, opérateur de transport, des bus, opérateur de transport, et puis quelques sociétés autres, ou structures autres, compagnies nationales et commissaires aux comptes, chambres de commerce aussi, ou SEI, LKS1, qui est ici, sur des sujets assez différents, plutôt liés à la veille économique, qui n'est pas l'objet de ce séminaire aujourd'hui. Donc, l'assistant virtuel, l'intelligence artificielle en action. Donc, dans cette partie-là, mon objectif était de vous présenter un petit peu ce qu'on entend par intelligence artificielle en action, ce qui se cache derrière ce que l'on entend par intelligence artificielle. de la visualisation aux recommandations automatisées. À gauche, vous reconnaissez très certainement cette partie visualisation qui va consister, je vais être un peu dans la caricature, quitte à mettre ces deux mondes en opposition, alors qu'ils sont très complémentaires. on va retrouver à gauche tout le monde de la visualisation, de la business intelligence où finalement, les sociétés vont s'appuyer sur des données plus ou moins statiques et à partir desquelles elles vont créer ce qu'on appelle très communément, c'est la business intelligence en fait, des tableaux de bord. Or, ces tableaux de bord, on se rend compte que finalement, on a toujours besoin de plus de tableaux de bord. On va avoir besoin de tableaux de bord sur finalement les tendances de mes commandes en termes de produits par mix, par volume, par catégorie, par activité. On va avoir besoin de tableaux de bord qui vont nous décrire l'évolution aussi de mon stock par gamme de produits. on va avoir besoin de tableaux de bord qui vont nous décrire les délais suivant lesquels eh bien, on doit on doit fournir nos clients ou les délais de livraison de nos fournisseurs. On va avoir des tableaux de bord qui vont nous décrire la capacité moyenne d'assemblage de certains composants, les écarts-types, les tendances par typologie de produit. bref, on se retrouve avec plein de tableaux de bord qui vont que l'être humain va au bout du bout devoir regarder, digérer, comprendre, analyser pour finalement prendre une décision. Donc, cette partie-là, déjà, on s'autorise à imaginer que cette analyse de tableaux de bord qui nous présente de l'information ou de la donnée est faite a posteriori. Donc, ça peut être le lendemain, ça peut être un mois après, un trimestre, un an. Donc, on regarde finalement ce qui s'est passé dans le passé de telle sorte à le comprendre. On va être dans véritablement tout ce qu'on appelle, je disais un peu en préambule, l'analytics descriptive qui répond à la question qu'est-ce qui s'est passé. on va être dans l'analytics explicative qui va répondre à la question pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, cette partie-là, évidemment, comme elle s'appuie sur l'œil humain qui va digérer toutes ces informations, la partie subjective va, du cerveau humain, en fait, va entrer en compte. donc, on est tous au courant de l'existence des biais. Alors moi, je les connaissais parce qu'on l'entendait parler et je me suis penché en fait sur les biais et je crois que notre cerveau a une vingtaine de biais, le plus connu étant le biais de confirmation, c'est-à-dire notre capacité inconsciente de notre cerveau à rechercher les données, les informations qui vont confirmer ses croyances. Et mieux que ça, encore, la capacité de notre cerveau à ne pas voir les données ou les informations qui vont à l'encontre de nos croyances. Donc, quand on comprend un petit peu les biais cognitifs auxquels nous sommes tous confrontés, quelle que soit notre modalité d'intelligence ou notre réveil à la conscience, ces biais cognitifs sont juste puissants et répondent naturellement aux besoins issus de notre historique notre histoire d'être vivant qui consiste à appliquer des heuristiques, des règles simples, un peu inconscientes pour nous permettre simplement de vivre. Et donc, on utilise inconsciemment un certain nombre de raccourcis pour pouvoir prendre des décisions relativement rapidement. Et notre cerveau adore la cohérence, déteste l'incohérence et va plutôt aller rechercher des choses qui vont le rassurer dans ses croyances. Voilà. Et quand on se penche un peu plus, parce que c'est quand même intéressant, sur le fonctionnement du cerveau, on voit bien qu'on en a trois. On a le cerveau reptilien, le limbique et le néocortex qui est responsable de notre analyse plus rationnelle et les autres de la partie plus émotionnelle qui, qu'on le veuille ou non, dirige une grosse partie de nos décisions. Je n'en dirai pas plus car ce serait une grande parenthèse qui, moi, me passionne mais n'est pas l'objet de cette présentation aujourd'hui. Donc, face à ce monde de la visualisation qui consiste véritablement à analyser des dashboards à posteriori qui peut prendre un certain nombre de temps et qui va amener potentiellement à des décisions subjectives, viennent en face ce qu'on appelle les systèmes ou assistants virtuels qui, eux, vont fournir ce qu'on appelle des recommandations en automatique et en temps réel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la donnée, elle va être traitée aujourd'hui en temps réel sur la base de la réalité dans laquelle je me trouve aujourd'hui sur la base de cette complexité qui est la mienne aujourd'hui de telle sorte non pas à me montrer une panoplie de données mais à me pousser à digérer toute cette information à la traiter de telle sorte à me pousser encore une fois à non pas une information mais une recommandation ou une alerte ou une suggestion. Donc, c'est le système qui vont me dire en fait plus ou moins ce qu'ils pensent que je devrais faire. donc cette analyse elle est automatisée c'est aujourd'hui quel est l'état de mon portefeuille de commande quel est l'état de mon stock quel est l'état de ma capacité de production à quoi ressemble ma supply chain aujourd'hui quelle est la météo qu'est-ce qui caractérise ma complexité aujourd'hui et dans ce cas-là pour ce shift-là pour ces cinq prochaines heures quelle est la meilleure décision quelle est la meilleure organisation de ma production que je vais devoir faire pour pouvoir répondre à mes attentes ou aux besoins des clients ou répondre à mes ordres donc on comprend bien que finalement on est dans une délégation du processus décisionnel voilà on pousse on autorise on délègue une partie de la décision au système et à la machine qui lui finalement va nous servir un peu comme consultant et qui va lui nous pousser des préconisations et à l'être humain derrière quand même c'est la petite flèche en bas à gauche vous voyez la décision de regarder ce qu'il veut faire de cette recommandation qui décide s'il veut la suivre ou pas donc c'est pour ça que souvent attaché aux recommandations qui peuvent être et bien tu sais quoi réalise cette opération de maintenance sur un moteur et bien je vais quand même lui donner une partie des raisons pour lesquelles je pense ou je vais lui donner des choix c'est-à-dire tu devrais réaliser celle-là celle-là et celle-là à telle échéance pourquoi ? parce que si tu fais ça tu vas gagner ça ou tu vas gagner ça ou tu vas gagner ça ou parce qu'on a vu ça ça et ça et donc quand même l'expertise humaine l'expérience humaine vient se superposer par rapport aux recommandations avec un S qu'on peut lui faire et son arbitrage personnel vient se superposer pour dire par rapport aux choix que vous me proposez finalement moi aujourd'hui je préfère prendre celui-là mais je sais déjà que ce ne sera pas un mauvais choix vu que vous avez fait une espèce de présélection pour moi voilà donc cette interface homme-machine où finalement on l'a bien compris on pousse une partie du processus décisionnel à la machine n'enlève que la complexité à l'être humain lui fait une présélection mais à la fin c'est quand même l'être humain qui va décider ce qu'il veut faire ou pas s'il veut suivre cette recommandation on peut même je disais lui donner des éléments pour caractériser ses recommandations on peut même aller encore plus loin lui fournir des systèmes où il va pouvoir faire des analyses de sensibilité donc si je modifie tel paramètre finalement qu'est-ce que ça modifie dans la recommandation si je est-ce que je peux faire un peu de simulation aussi est-ce que mon système va me proposer d'autres choix surtout si je suis dans une optimisation multivariable multi pardon fonction objective où là finalement je veux rechercher le meilleur choix entre entre deux optimums que je que je vais atteindre donc cette interface encore une fois homme-machine elle est elle est fondamentale elle est utilisée soit en enfin je dirais et ou mais souvent et soit en bout de chaîne c'est-à-dire l'être humain va disposer de de recommandations et va pouvoir les évaluer mais aussi en entrée de chaîne c'est-à-dire que l'expérience humain sa pensée ce qui peut l'intéresser ou lui ce qu'il ferait on peut l'utiliser comme variable d'entrée au modèle de telle sorte à ce qu'il puisse prendre en compte cette cette variable sentiment intuition pensée de l'être humain et la factoriser dans le dans le modèle de calcul qui va après derrière refournir une recommandation à l'homme en prenant son opinion là deux c'est très très important cette partie interface homme-machine même si on est dans une délégation du processus décisionnel d'un point de vue organisationnel ça implique effectivement de redéfinir l'homme dans le cadre de ce processus de décision le rôle qui va jouer et c'est pour ça quand je parlais de transformation numérique des organisations on va bien au-delà de la mise en œuvre de technologies on va véritablement sur la partie organisation sur la partie redéfinition parfois des activités et ça ça nécessite beaucoup de beaucoup de sensibilité et beaucoup d'anticipation maintenant il peut y avoir des cas de figure où ces systèmes de recommandation qui sont ces fameux assistants virtuels pour des raisons qui sont propres au métier ne fournissent pas des recommandations à des personnes qui vont décider mais vont poursuivre bon pardon fournir des instructions à des systèmes qui vont directement les exécuter donc finalement l'être humain n'est plus dans la boucle on va être dans l'intégration du processus décisionnel donc je réfléchis à quoi faire aux intégrations avec le processus transactionnel qui va être du coup j'exécute ce que tu me dis de faire donc là on est vraiment dans l'automatisation complète de ce processus là ça peut être pertinent dans certains cas de figure je donne un exemple qui va être relativement relativement simple que l'on connaît dans le monde du tourisme vous connaissez les systèmes qui vont faire l'optimisation de prix de chambres d'hôtel qu'on appelle technique de yield management ou revenue management comment je maximise ma chambre ma probabilité de location sans minimiser ou trop sacrifier ma marge mon système tous les jours pour mes 30 chambres d'hôtel il va venir me recommander les meilleurs prix soit il le présente à l'hôtelier qui lui évalue décide soit au bout d'un moment il fait confiance au système et le système il va publier ses prix sur un site sur un site e-commerce et l'hôtelier bon il peut vérifier à posteriori qu'il n'y a rien d'aberrant mais finalement c'est quand même le système qui a décidé quel prix proposer l'hôtelier ayant peut-être mieux à faire que de vérifier chaque jour ses prix c'est un exemple dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre mais qui existe depuis longtemps dans les marchés financiers bien que ce sont pour le meilleur et pour le pire des systèmes qui non seulement décident quel produit acheter sur les marchés financiers et quel produit vendre mais qui vont directement passer les ordres sur les marchés je dis bien pour le meilleur et pour le pire donc aujourd'hui ces systèmes de recommandation en automatique et en temps réel qu'on appelle assistants virtuels vous les retrouvez de plus en plus on les retrouve de plus en plus dans notre quotidien dans nos smartphones ou dans les applications un peu comme Netflix donc dans les smartphones on va retrouver véritablement des systèmes qui vont encore une fois pour le meilleur et pour le pire regarder au quotidien où est-ce que l'on est où est-ce que l'on aime manger notre agenda nos rendez-vous l'état du trafic et qui là aujourd'hui vous nous dites tu sais le meilleur endroit où tu devrais aller manger là c'est tel restaurant à côté de Bilbao compte tenu de là où tu es donc ce système là il ne va pas nous donner l'état du trafic il ne va pas nous dire où on est il ne va pas nous dire où est notre prochain rendez-vous l'état du trafic pour notre prochain rendez-vous le temps qu'il va falloir mettre il va prendre toute cette information là il va nous pousser ce restaurant en disant c'est le meilleur auquel tu dois aller compte tenu de manière sous-jacente du temps dont tu disposes compte tenu de l'état du trafic qu'il y a de tes goûts et du temps qu'il met pour servir donc ces assistants virtuels on les voit de plus en plus envahir nos téléphones pousser des recommandations ça va être tiens je vois qu'il est 18h il ne nous dit pas ça mais il regarde il va dire tiens je vois qu'il est 7h50 je vois que tu es toujours à Bayonne je vois sur ton agenda qu'à 8h30 tu as rendez-vous à Bordeaux est-ce que tu ne veux pas que j'envoie une notification un email à ton client pour lui dire que tu vas être en retard donc lui il a tout vu il a tout observé et son service sa recommandation c'est tu devrais envoyer un email parce que jamais tu ne seras à l'heure à cet endroit là on le retrouve aussi de plus en plus dans l'e-commerce ou dans la télévision sur demande Netflix où finalement parmi les millions et les millions de films qui existent et bien je dirais de manière un peu exagérée soit on regarde un par un l'ensemble des choix qui sont possibles soit on va les voir dans des catégories ce qui peut prendre beaucoup beaucoup de temps soit ce qu'on apprécie beaucoup c'est que le système lui sur la base de ce que l'on a vu des gens qui nous ressemblent vient nous faire des propositions des recommandations de films qui on le sait qui le sim c'est qui sont pour moi et rien que pour moi sur la base des goûts qu'il aura identifié va venir me proposer d'autres films que je pourrais regarder avec un certain confort sur le fait qu'il va me plaire et ça ça représente un gain de temps assez important pour moi donc ces assistants virtuels c'est ça qu'ils font et c'est ça que nous nous faisons en fait mais évidemment pas dans des cas d'application comme ceux-là mais pour des problématiques d'industrie énergie transport que je vais présenter en deuxième partie de ce séminaire et je bois un tout petit peu d'eau hop rapidement voilà chose qui est faite donc au centre de comme je le disais au centre de ces applications d'IA on va parler de machine learning versus règle déterministe c'est vraiment pour introduire les sujets d'industrie parce que sans comprendre finalement cette approche-là pourquoi le machine learning est au cœur de l'IA on se dirait finalement ces systèmes ils existent déjà on le fait déjà autrement la réponse elle est oui et non donc pourquoi en fait le machine learning est au cœur de l'IA pourquoi il est au cœur de la voiture autonome parce que jusqu'à il y a très peu de temps les algorithmes qui pilotaient nos systèmes de décision étaient basés principalement sur des règles métiers c'est-à-dire sur des règles qui pourraient ressembler à des arbres de décision de la forme si tel événement arrive alors je dois faire ça si et si tel événement arrive ou telles conditions sont réunies alors je devrais faire ça ou si tel événement arrive alors je devrais faire ça multitude en fait de cas possibles qu'on pourrait regrouper sur l'approche de règles métiers ou approche déterministe malheureusement cette approche en fait nous oblige intellectuellement nous qui concevons les algorithmes ou les systèmes de décision à imaginer scénariser l'ensemble des issues possibles qui peuvent se présenter à nous alors il faut imaginer que dans les cas ultra complexes c'est juste pas possible prenons l'exemple de la voiture la voiture autonome ma voiture autonome si j'ai su cette approche là je vais arriver je vais dire bah tiens si il y a un enfant en train de jouer au ballon et le feu il passe à l'orange et bien la voiture elle doit freiner si je vois une personne âgée qui s'apprête à traverser la rue alors que le feu il est rouge le petit bonhomme il passe au rouge et que en même temps j'ai un cycliste qui est en train d'arriver derrière moi et bien en fait tu dois quand même t'arrêter et te remettre au point mort bon on comprend bien que l'ensemble des cas possibles qui arrivent sur la route aujourd'hui est impossible à anticiper l'ensemble des combinaisons de ces cas là est juste impossible à imaginer bref je crois qu'on peut tous s'autoriser à imaginer que notre capacité à pouvoir scénariser et créer l'ensemble des issues possibles pour bien définir quelles actions doivent être menées et juste pas possible c'est là où le machine learning rentre en jeu le machine learning lui ce qu'il va faire c'est qu'il va se dire je vais regarder ce que l'être humain a fait donc dans le premier cas que j'indiquais un enfant en train de jouer au ballon je crois et le feu passait à l'orange la machine elle a regardé ce que l'être humain a fait il a fait quoi il a ralenti j'enregistre j'ai ralenti deuxième cas de figure j'enregistre le cas de figure personne âgée qui est sur le point de traverser plus le petit bonhomme qui est au rouge et le feu qui est rouge je me mets comme emploi mort c'est ce que l'être humain a fait et je crée ma base d'apprentissage qui va décrire beaucoup de scénarios et de cas de figure et puis quand je suis autonome quand ma base d'apprentissage est assez conséquente et assez longue et bien mon système ce qu'il va faire c'est quand il va être autonome et quand il va être confronté à une situation un vélo en train d'arriver quelqu'un en train de jouer avec son téléphone j'ai dit n'importe quoi un piéton qui finalement se met à courir le système lui il n'a pas de règles pour lui dire ce qu'il doit faire donc il va les regarder dans sa base d'apprentissage et puis il va regarder finalement ce que l'être humain a fait dans ce cas de figure là et en fonction de ce qu'il a fait ce qu'il a vu et bien il va se dire finalement si l'être humain il a plutôt accéléré dans ce cas là moi je dois faire la même chose pourquoi je ne sais pas vraiment mais je sais que je dois faire la même chose et donc on bascule d'une logique basée sur la causalité déterministe sur des règles métiers à une logique basée sur la corrélation où finalement on ne sait pas nécessairement expliquer pourquoi mais on a capturé l'ensemble de la complexité ou des complexités ou des combinaisons de phénomènes qui peuvent se présenter pour identifier qui est la bonne décision à prendre donc c'est ça aujourd'hui qui peuple l'ensemble de nos systèmes la recherche opérationnelle étant encore un autre un autre un autre domaine recherche opérationnelle comme je le disais aujourd'hui la recherche opérationnelle consiste à en fait à optimiser donc je donnerai des exemples juste après c'est je définis une fonction objective je veux optimiser le nombre de produits qui sortent de mon usine en minimisant mes stocks et en on va dire en minimisant mes setup machine quelle est la planification optimale pour le faire ce que souvent ces problématiques d'optimisation s'appuient sur des contraintes des contraintes qui vont être quelle est ma capacité de production qu'on va utiliser qui vont être qui va être par exemple une valeur moyenne ou un total maximum je ne peux pas produire plus de 100 pièces par heure c'est ma capacité ce sera la contrainte de mon modèle mais dans la vraie vie on sait que si par exemple on est dans une station d'assemblage avec une composante manuelle et bien les gens ils vont avoir des jours ils sont plus en forme que d'autres et donc cette capacité elle va varier peut-être entre 95 et 105 et donc va devenir une distribution et donc maintenant on est capable de factoriser via le machine learning l'incertitude dans les modèles de recherche opérationnelle pour développer véritablement des algorithmes et des modèles de prise à décision qui sont pas rigides mais qui sont au contraire très flexibles et très représentatives on va dire de ce qui se passe dans la vraie vie et non pas de modèles idéaux ou théoriques et je donnerai un exemple tout à l'heure c'est juste pour dire que cet ensemble machine learning recherche opérationnelle et aussi règles métiers cohabitent pour extraire le mieux des données j'ai mis en parallèle tout à l'heure machine learning et règles métiers encore une fois de manière plus didactique qu'autre chose elles ne sont pas opposées les règles métiers permettent de poser un cadre un cadre donc mes prix même si je veux les optimiser jamais je louerai ma chambre d'hôtel à moins de 70 euros je veux pas c'est une règle métier je m'impose pour mes mille et de raisons qui sont les miennes et donc partie des projets que l'on peut réaliser dans l'industrie dans l'énergie dans le transport dans tous les métiers c'est comment on arrive finalement à concilier toutes ces différentes approches pour en faire des solutions opérationnelles et qui parlent aux gens et qui sont qui les accompagnent aussi dans leur gestion du changement et je donnerai un exemple dans quelques minutes alors voilà l'intelligence artificielle on va voir au travers d'exemples tout à l'heure je vais pas passer trop de temps sur ce slide là comme vous l'aurez compris on est dans le monde de l'ultra personnalisation et je crois que c'est un peu la bonne nouvelle qu'apporte l'IA aujourd'hui c'est la reconnaissance que finalement toutes les situations systèmes personnes sont différentes et l'époque où on classait les gens on les simplifiait sur la base de critères simplifiés en fait qui peuvent être le lieu où j'habite qui peuvent être mon âge est-ce que je fais du sport ou pas et donc t'es amené mettre les gens dans des boîtes et bien finalement l'intelligence artificielle fait exploser tout ça il n'y a plus vraiment de boîtes même si j'entends qu'on va parler de clusters dans certains cas de figure dans certains cas de figure mais à l'essence même de l'IA repose le concept d'ultra personnalisation c'est-à-dire la volonté de pouvoir proposer des solutions des actions de maintenance des protocoles de fabrication de pièces des paramétrages optimum de machines de production des protocoles de sécurité pour mes techniciens qui soient ultra personnalisés à chaque situation à chaque système et ça je crois que c'est la bonne nouvelle pour l'être humain aussi parce que nous sommes tous des gens complexes et je crois que nous n'aimons pas particulièrement être voir notre complexité se résumer de manière très simple être mis dans des cases je pense que nous aimons être vus pour qui nous sommes et si on l'extrapole nous être humain à des machines à des systèmes et bien on est dans la même logique mon bus ou mon véhicule il va être conduit de manière unique suivant le lieu où je conduis est-ce que je conduis près d'un site sablonneux est-ce que je suis près de la mer qui va avoir la corrosion est-ce que je conduis de manière agressive est-ce que je conduis très vite est-ce que je conduis en montagne est-ce que je conduis souvent en première fait que chaque véhicule même si c'est la même marque le même modèle au bout de 1000 km 100 km 10 000 km ça va être ces deux véhicules vont être différents et donc le traitement que je dois leur apporter que je dois lui apporter vont être différents ma machine de production suivant ce qu'elle produit suivant qui l'opère suivant le rythme à laquelle je produis suivant les exigences qualité que je vais avoir ma machine elle va pas se dégrader de la même façon qu'une autre même si c'est la même machine donc c'est comment je fais pour finalement fournir des recommandations qui soient ultra personnalisées qui soient dédiées finalement à l'objet dont je parle et souvent en fait quand on prend des données qui vont qui vont être les sources en fait qui vont être utilisées pour ces systèmes de recommandations on s'appuie souvent sur des données de qui je suis donc qui vont décrire quelque part simplement mon bus ou mon véhicule sa marque sa puissance son le modèle les options mais pas assez ce que je fais c'est-à-dire comment je veux conduire mon véhicule et encore moins dans quel contexte je le conduis c'est-à-dire est-ce que je le conduis en mer est-ce que je le conduis au bord de la mer ou sur le sable ou est-ce que je conduis en montagne et donc finalement la prise en compte de ces trois typologies de données qui je suis ce que je fais dans quel contexte je le fais permet justement de pouvoir venir avec des systèmes qui fournissent des recommandations qui soient ultra personnalisées dans le domaine de l'assurance auto on voit bien aujourd'hui la prime que l'on paie annuellement elle est basée sur mon historique d'accident et puis combien de temps j'ai mon permis pour faire simple quel véhicule j'ai que sur du descriptif et on voit en fait des assurances qui proposent de mettre des objets connectés dans les véhicules qui vont mesurer de manière hebdomadaire quotidienne mensuelle la façon dont je conduis pour réadapter ma prime d'assurance en fonction de ma conduite et en fonction de mon état donc un mois parce que je serai énervé parce que je serai pressé parce que j'aurai beaucoup de choses à faire et bien je peux avoir une conduite qui le mois suivant sera différente et donc je paierai une prime en conséquence qui sera différente et peut-être que si je conduis un jour où il pleut et je conduisais vite un jour où il pleuvait dans un contexte qui était défavorable et bien peut-être que ma prime elle changera parce qu'on considérera que je serai plus dangereux donc on colle encore plus de plus en plus à la réalité de vie des gens en ne s'arrêtant pas en résumant en pas les gens et encore moins en les résumant à la façon dont ils se conduisent dont ils se comportent à un instant donné ma vie aujourd'hui sera peut-être différente le mois prochain sera peut-être encore différente le mois d'après comment je fais pour actualiser mes services en permanence sur la base de la réalité du jour et ça c'est vrai dans tous les systèmes aujourd'hui basés sur l'IA c'est la vérité aujourd'hui ne sera pas la même que demain donc une analyse encore une fois à postériori du passé ne sera certainement pas représentative de ce que je vis aujourd'hui voilà donc ça c'était quelque part les thèmes que je voulais aborder dans cette partie là en introduction et en résumé pour conclure avant d'entamer la deuxième partie c'est entrer par la problématique métier à résoudre en s'appuyant déjà sur les données existantes donc pour nous comme je le disais on parle de la problématique métier beaucoup de nos clients dans le domaine industriel nous disent parce qu'ils ont une approche très déterministe basée sur des règles mais je ne pourrais pas mettre des IOT des capteurs sur mes machines pour pouvoir mesurer ça et on leur dit non ça ne sert à rien en fait voyons déjà si à partir des données dont tu disposes de qualité de maintenance si elles vont être suffisantes si elles vont avoir un pouvoir prédictif suffisant on n'est pas dans la causalité pardon on est dans la corrélation donc nous on part de manière très pragmatique sur les données existantes quitte après à ce que dans un second temps on va aller enrichir des données on va aller optimiser mes et nos modèles mais l'important c'est déjà qu'en moins de 6 mois sur un périmètre et c'est ce que veulent nos clients industriels qui sont très pragmatiques ils aient une première solution opérationnelle et ça c'est juste fondamental fondamental pour eux quitte à ce qu'après au bout de 6 mois on vienne avec une V2 qui permettent derrière de venir enrichir de fonctionnalités et complexifier leur système l'approche je conclurai cette partie comme ça je suis dans les temps en termes de méthodologie pour l'industrie c'est vrai partout c'est une approche vraiment itérative vraiment alors agile je me moque un peu du terme et de ce qui est sous-jacent à ce terme là c'est la philosophie qui est derrière c'est de pouvoir travailler dans une démarche qui est souple qui est flexible où le client ou l'industriel ne se trouve pas pied et poing lié au sein d'une démarche d'un cahier des charges qui finalement au fur et à mesure où on fait le projet serait nécessiterait aurait besoin d'évoluer donc ça c'est cette souplesse qui nous semble importante et qui permet aussi de réduire le risque car comme on le dit à nos clients industriels on n'est pas en train d'acheter un ERP ce qui est sous-jacent c'est que oui il y a une complexité oui est-ce qu'il y a une incertitude oui pardon il y a une incertitude est-ce que les données que l'on va avoir elles vont avoir un pouvoir prédictif suffisant non peut-être pas on n'en sait rien on ne sait juste pas le dire a priori on doit le faire on le saura qu'en faisant et je crois que beaucoup nos clients s'en rendent compte et dans le domaine industriel comme je le disais comme le niveau de transformation numérique est à ses débuts je dirais déjà en quelques mois avec les premiers modèles on peut en toute humilité et très raisonnablement arriver à dire qu'on arrive à faire déjà mieux que ce que les gens font aujourd'hui et c'est déjà beaucoup pour nos clients donc six mois pragmatique c'est fondamental on a certains de nos clients je me souviendrai j'en parlerai juste après client à Pampelune équipementier automobile nous raconte qu'au bout d'un mois que ça fait deux ans il vient juste de terminer son projet de RP on voit encore il a l'alarme à l'oeil il a encore des cicatrices sur le corps de la souffrance qu'il a pu ressentir il me dit plus jamais ça et donc voilà pouvoir déjà sur des périodes relativement courtes montrer quelque chose qui est loin d'être parfait qui est loin d'être optimal mais déjà qui fonctionne et qui répond aux besoins qui est intégré dans les processus métiers qui plaît aux gens c'est déjà essentiel voilà je crois qu'on a gardé les questions plutôt pour la fin je n'ai pas fini je vais enchaîner sur les cas d'application cette fois-ci propres à l'industrie 4.0 qu'on a organisé en plusieurs thèmes thèmes qui sont liés à la productivité à la maintenance à la qualité et puis après plus liés à la logistique au niveau du transport je vais revoir un petit peu ce que vous parlez ça me déshydrate beaucoup alors cas d'usage appliqué à l'industrie énergie transport donc ce qui est important c'est de bien comprendre pourquoi l'industrie 4.0 prend l'importance qu'elle prend aujourd'hui je dirais que ça remonte à je crois 2014-2015 où finalement il y a une prise de conscience principalement des industriels allemands qui se sont dit on ne veut pas voir à notre secteur d'activité donc l'industrie la fabrication de produits arriver la même chose que ce qui est arrivé au secteur du tourisme c'est-à-dire voir des monstres du numérique que l'on connaît tous venir et s'interposer entre les utilisateurs de leurs produits et eux fabricants donc si comme aujourd'hui c'est le cas dans Booking.com où toutes ces plateformes viennent se mettre entre les utilisateurs les usagers et finalement les touristes et puis les offreurs de solutions de touristes les hôteliers campings bref tout ça sont dit si ça arrive le problème c'est que ces plateformes cette désintermédiation via ces plateformes intermédiaires et bien conduiraient nos clients nous conduiraient en fait cette plateforme à mieux connaître la façon dont nos usagers utilisent les produits mieux que nous et pourraient éventuellement mieux orienter ou orienter la demande vers certains constructeurs et non pas vers nous donc on perdrait ce contrôle là donc aujourd'hui si on dit on doit aller vers le numérique vers cette logique défensive dans une logique un peu défensive de pas voir à j'irais n'importe quoi à leur chaudière et bien des équipementiers en électronique ou en informatique venir et puis mettre bien des composants objets connectés sur leur chaudière et fournir des services d'optimisation de chauffage alors que le fabricant de chaudière lui il aurait pu le faire s'il avait internalisé cette compétence donc d'une logique un petit peu défensive on est basculé à la volonté pour tout cet industriel là de développer des nouveaux services innovants alors évidemment mais innovants on est un peu partout on y a en ce moment mais en tout cas des nouveaux services qui sont soit destinés à eux améliorer leur capacité de production leur production donc on touche plus à la partie coût et aussi et c'est là ce qui est intéressant c'est à développer des nouveaux produits avec des nouveaux services qui ont une valeur économique qui pourraient revendre à leurs clients c'est à dire mon produit industriel que je vends aujourd'hui embarque des nouveaux services logiciels que je vends à mes clients ou aux clients de mes clients sur la base d'un modèle économique qui serait celui des éditeurs de logiciels c'est à dire de location d'abonnement donc c'est vraiment cette transformation là qui s'opère donc sur la partie coût on va dire là on a un certain nombre de cas de cas d'usage et qui je crois pour la majorité aussi fait écho à la grande bouleversement qui s'opère c'est à dire que les industriels ont souhaité parce que la demande l'a voulu parce que de plus en plus nous usagers nous ne voulons plus vraiment de produits de masse c'est le même pour tout le monde mais on veut pouvoir les personnaliser les options les couleurs les modèles les modules en fonction de ce que l'on veut et donc ce besoin de vouloir personnaliser a obligé en fait ces industriels à redéfinir leur processus de production de telle sorte à être beaucoup plus flexibles beaucoup plus souples et donc aussi à se rapprocher de leurs usagers avec des cycles produits beaucoup plus courts et donc avec des chaînes de production beaucoup plus flexibles et donc aussi avec des besoins de pouvoir encore une fois personnaliser les produits au plus près des besoins des clients ou des demandes et donc avec une implication sur la supply chain qui est juste colossale vu qu'on bascule de longues séries un peu génériques à des courtes séries très personnalisées et puis l'époque où je dirais l'époque comme si j'étais vieux que c'était il y a très très longtemps non c'était la volonté aussi des entreprises de se spécialiser vraiment vers leur cœur de métier alors qu'autrefois on va dire elles internalisaient des fonctions en support ou annexe ou connexe aujourd'hui elles se recentrent vraiment sur leur cœur de métier et travaillent avec des réseaux de sous-traitants très très importants et donc avec l'implication d'avoir une intégration encore une fois de la supply chain qui soit beaucoup 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 plus forte du fait de cette changement d'organisation donc ça c'est sur la partie coût et sur la partie je dirais nouveaux services innovants avec les nouveaux modèles économiques c'est là où la partie smart product rentre en compte ce qu'on appelle les smart product donc c'est ces fameux nouveaux produits intelligents un nouveau modèle économique dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure donc les cas d'usage qu'on va retrouver liés à l'IA je les ai mis un peu en vrac sur ce slide là on va retrouver optimiser la planification de la maintenance par exemple on va retrouver des systèmes pour assister les techniciens en mobilité ce sera le cas d'Enedis on va en trouver des systèmes pour anticiper et prévenir les défauts de machines de production on va trouver des systèmes pour prédire la demande et les ventes à venir et éventuellement modifier les prix pour impacter la demande et de fait le mix produit à fabriquer on va trouver des applications qui sont destinées à optimiser les prix et les contrats à optimiser la capacité de production car beaucoup en fait de sociétés aujourd'hui pour répondre à la demande ou à la fluctuation de la demande et bien rajoutent de la capacité de production alors qu'il y a encore des moyens des sources d'optimiser la capacité de production pas uniquement via les leviers organisationnels ou process mais via en fait ces nouveaux systèmes des systèmes pour planifier la production quotidienne alors oui ça existe déjà on viendra un peu là dessus des systèmes pour aider à planifier la production mais encore une fois ils s'appuient sur des règles métiers des règles déterministes et non pas sur les approches d'optimisation des systèmes pour contrôler les machines et les produits donc on donnera des exemples donc contrôler les machines de fabrication donc beaucoup des nouvelles sont équipées de plus en plus d'ordinateurs qui permettent de pouvoir évaluer où ils en sont dans leur production dans leur fabrication le nombre de pièces produites de pouvoir remonter des informations sur ce qui se passe dans la machine la température les vibrations ce qui est important pour éventuellement prévenir les pannes et pour voir où en est l'opérateur par rapport à ses obécies de production mais un certain nombre de machines aujourd'hui en fonctionnement sont équipées évidemment de certains composants mais ne sont pas connectées parce qu'elles sont très anciennes et donc pour lesquelles il y a des nécessités de venir se brancher sur les PLC pour remonter ces informations de production optimiser le setup des machines encore une fois on reviendra un petit peu là dessus tout à l'heure c'est le setup des machines est juste critique les setups c'est ce qui tue la productivité des usines tellement elles prennent de temps elles peuvent prendre de temps ces setups et quand je fais les setups et bien je ne produis pas donc comment je fais pour récourcir mes setups surtout quand j'ai des nouveaux produits qui nécessitent de faire des nouveaux réglages et qui impliquent souvent des tests avant d'arriver à trouver les bons setups comment je fais pour prédire la qualité de mes produits en sortie de production donc on comprendra que je peux avoir des processus où ma production par nature est décomposée en plusieurs étapes et en plusieurs machines ou équipements qui vont intervenir et dont les variables de production vont fluctuer et en fluctuant et bien elles vont faire que chaque pièce finalement a une vie différente a un pédigré différent et potentiellement et bien une qualité en sortie de production qui va être qui va être différente voilà donc ça c'est un exemple pardon de cas d'usage qui existe et on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail dans un certain nombre de ces thèmes le premier étant optimisation de la capacité de production donc optimisation la capacité de production on va retrouver le cas de Sensa qui est un équipementier automobile qui est basé à Pampelune et qui on va dire fabrique des pièces en caoutchouc principalement pour tous les systèmes de freinage de véhicules de toute marque et qui les vendent plutôt dans une logique after market donc voilà il n'est pas son marché c'est pas les constructeurs de les constructeurs mais il va vendre plutôt au garage au site de réparation donc tout ce qui est after market et donc c'est une ça ils ont à peu près 5000 références produits donc c'est des kits des boîtes avec à l'intérieur des composants en caoutchouc une dizaine de composants en caoutchouc dans chaque kit et là 5000 références de kits donc ça fait encore plus de milliers de références de composants en caoutchouc et cette société elle a une variation de la demande qui est très forte donc qui n'est pas nécessairement cyclique mais des périodes ou une semaine où ils vont avoir beaucoup de commandes et des périodes où ils vont avoir moins de commandes et des périodes où ils ne vont pas avoir de commandes du tout et c'est assez on pourrait imaginer chaotique vu qu'ils servent le monde entier et ils ont une obligation commerciale pas une obligation mais un engagement pardon commercial qui est de fournir répondre à la demande de leurs clients entre 3 et 5 jours après commande donc ça ils doivent expédier leur kit entre 3 et 5 jours après la commande ils fonctionnent en mode Kanban donc en mode pool donc c'est à dire qu'ils fabriquent à la demande ils veulent minimiser leur stock donc ils reçoivent des demandes et ils ont évidemment toujours un peu de stock ils ne peuvent pas tout faire à la demande mais leur objectif c'est plutôt une approche en production il y a le push et le pull plutôt en mode pull ce qui leur permet de minimiser les stocks et donc les coûts de capital qui sont rattachés à ces stocks là et dernier point donc ils fabriquent ils envoient chaque jour 24 000 kits ce qui est juste énorme qu'on te multiplie par le nombre de jours travaillés donc il y a les week-ends aussi c'est juste colossal en termes de volume ce qu'ils peuvent expédier et donc ils ont ils ont plusieurs usines ils en ont deux ils en ont une à à Eguès qui est à côté de Pampelune qui fait tout ce qui est l'assemblage et une à Eugui qui est au nord de Pampelune en fait pas très loin de la frontière qui elle fait la fabrication des composants en caoutchouc donc ils ont des ils ont des presses et ils mettent la première matière première ils font des composants en caoutchouc ils ont un peu de stock et puis après ça va à Eguès où ils ont les stations d'assemblage manuel et automatique où donc ils mettent les composants en caoutchouc dans des kits et après ça va dans un kit store donc toutes ces tous ces tous ces kits préfaits et quand ils ont une commande ils regardent s'ils l'ont en stock dans le kit store et puis ils l'envoient sinon ils le fabriquent donc ils vont assembler donc ils vont regarder s'ils ont les composants en caoutchouc en stock et puis les mettre dans les kits et s'ils les ont pas et bien ils vont fabriquer les composants en caoutchouc donc ils ont évidemment un ERP ils ont un MRP aussi qui fait la planification mais aujourd'hui on va dire compte tenu de la complexité et bien leur capacité de production entre je refais du stock et je réponds à ma demande elle est basée sur des règles métiers donc nous on a développé une application qui va en fait chaque jour pour chacun de leurs trois shifts venir planifier leur dire aujourd'hui et pour les cinq prochains jours au niveau du picking de l'assemblage et la fabrication comment tu dois planifier ta production de telle sorte à pouvoir première fonction objective minimiser le nombre de backorder c'est à dire d'ordre envoyé en retard tout en minimisant mes setup machine au niveau des presses et en minimisant mes stocks et donc le système il va prendre toutes les données de logistique de stock de capacité les nouveaux ordres rentrés et tous les jours aux équipes qui vont distribuer le travail aux différentes stations assemblage il va dire voilà ce que tu dois appliquer aujourd'hui voilà ce que tu dois assembler voilà ce que tu dois fabriquer en intégrant l'ensemble pour être sûr que le stock est réalisé de manière optimale pour un jour J pour être assemblé en jour J plus 1 donc les contraintes du modèle ça va être tout ce qui est capacité de fabrication la fonction objective ça va être minimiser le nombre de backorder et l'autre contrainte ça va encore une fois minimiser minimiser mes stocks et les performances elles sont très très mesurables puisque suivant les périodes on va augmenter enfin on va augmenter le nombre de pourcentages de kits qu'ils vont avoir à l'heure donc juste à présent quand ils avaient une augmentation de la demande sur l'année ils rajoutaient des stations de travail là aujourd'hui à capacité équivalente on va pouvoir optimiser cette capacité là et on va même jusqu'à l'allocation des ordres aux stations de travail individuels en groupant certains ordres de telle sorte à pouvoir aussi minimiser les mouvements dans l'usine certains groupages intelligents minimisent les pas minimisent les mouvements et donc de ce fait améliore la capacité de production et de fabrication l'enjeu le plus important c'était minimiser les setups quand on change un moule pour en mettre un autre et bien il faut trois quarts d'heure le dévisser le poser le mettre sur un chariot le remettre sur l'étagère et même chose en sens inverse ça prend trois quarts d'heure et on comprend bien que quand on a 5000 références soit on produit beaucoup d'un kit d'une référence et on crée beaucoup de stocks et on fait pas beaucoup de setup soit on crée peu d'une référence mais on passe son temps à changer les moules et donc à pas produire pendant toute cette période de setup et ça cette optimisation juste intellectuellement elle est très compliquée à faire donc d'un point de vue métier c'est un bouleversement pour une entreprise comme celle-là qui avait l'habitude de travailler d'une certaine manière avec ses propres règles métiers c'est à dire eh bien nous disait nous quand on a commencé un ordre même si on avait trois ou quatre kits références de kits différentes affaires 3000 du kit A référence A 2000 référence B 500 références C nous dans la journée on préférait gérer tout cet ordre-là nous on leur a dit non en fait nous un jour on peut faire 500 du kit A le deuxième 1000 du kit A et un peu du kit B le dernier jour et trois jours du kit C et ça ça vous permettra de maximiser quand même vos kits qui sortiront à l'heure et c'est là où la partie gestion du changement elle est aussi très importante parce que finalement même si nos modèles ils étaient plus optimum et bien les opérateurs c'est un changement tellement important sur leur logique à eux que ça nous a amené à rajouter cette contrainte-là qui n'était pas nécessaire et donc à dégrader les modèles pour que finalement je dis les dégrader en partie pour que finalement notre planification elle présente des similitudes qui permettent aux opérateurs de se raccrocher à ce qu'ils connaissent quitte à ce qu'après on lève au fur et à mesure ces contraintes et on ré-optimise les modèles et ça cette approche pragmatique et réelle elle est nécessaire aussi pour assurer la gestion du changement parce que sinon ces systèmes ne sont pas ou peu utilisés donc ça c'est un système de planification de production qui aujourd'hui tourne tous les jours trois fois par jour et qui est réactualisé en permanence c'est-à-dire le planning qui est fait sur cinq jours et bien à chaque shift il est réactualisé pourquoi ? parce que pendant le shift et bien il peut avoir des imprévus très forts où les opérateurs ont pu décider de faire autre chose et le modèle il reprend en compte encore une fois cette nouvelle réalité pour tout recalculer et pour refaire une planification en conséquence ce qui permet de toujours coller à la réalité de ce qui se passe pour nos clients voilà un premier exemple que je voulais partager avec vous aujourd'hui le deuxième est pour Eger qui est une société qui est basée à Rion-des-Landes c'est un groupe autrichien qui doit faire à peu près un demi-milliard de shift d'affaires et qui fabrique des panneaux en bois mais laminés beaucoup pour tous les fabricants dont Ikea c'est pas que Ikea mais dont Ikea et qui ont différentes gammes de produits avec des des typologies de marge différentes par produit donc ils vont avoir des produits qui sont forte valeur ajoutée à forte marge qui sont les produits avec des des décors principalement et des produits à très faible marge qui sont on va dire les mélaminés et les plaques en mélaminés blancs et évidemment ils ont une capacité de production dans l'usine à Rion-des-Landes qui est importante proche des matières premières c'est pour ça qu'ils sont en Rion-des-Landes du bois ils ont 7000 références produits aussi donc ils ont les mêmes problématiques que C'est une ça par rapport à leur planification de production sauf que pour eux l'entrée qu'on a eue ça a été CENSA on s'appuie sur les ordres qu'ils ont reçus qu'ils ont pour planifier et guère eux ils ont souhaité qu'on puisse prédire trois mois à l'avance le volume par référence produit qu'ils pensent avoir comme commande pour le trimestre donc c'est à dire qu'on le modèle automatiquement tous les mois il vient dire pour le trimestre qui vient finalement chaque référence produit et c'est ça qui est important chaque référence produit et même on descend à la maille client article quel volume ils doivent s'attendre à devoir fournir et envoyer donc au niveau de granularité le plus fin ça ça leur permet de faire quoi ça leur permet par la suite de pouvoir un avoir une planification financière qui soit beaucoup plus précise beaucoup plus adaptée d'une gestion de leur force commerciale en conséquence c'est à dire comment ils peuvent réadapter leur politique commerciale à court terme pour pouvoir pousser la demande vers les produits à plus forte marge donc plus forte de la rajouter donc plus forte marge et ça leur permet aussi de voir en aval comment ils doivent commencer à préparer à planifier leur production toujours dans la même logique c'est de minimiser les setups au niveau des machines de production et donc l'idée avec Eger c'est de partir de cette prédiction on est rentré par la prédiction de la demande et d'aller après vers ce qu'on a fait pour CNSA c'est à dire vers la planification et l'optimisation de leur planification de produits et l'inverse c'est CNSA comme je le disais où on s'appuie sur les commandes réelles qu'ils ont reçu leur portefeuille de commandes réelles on est en train de voir avec eux si en intégrant aussi la prédiction des commandes à venir on ne peut pas encore une fois aller plus loin dans l'optimisation du modèle vu qu'une meilleure visibilité permet en bout de chaîne de pouvoir encore une fois mieux prévoir sa production même objectif minimiser mes stocks pas faire trop de stocks et surtout minimiser mes setups c'est à dire faire des productions suffisamment longues d'une référence produit de telle sorte à ce que mes machines elles tournent le plus souvent possible et qu'elles ne soient pas à l'arrêt voilà donc les clients ils ont vous voyez bien on est sur une convergence de solutions mais ils ont des entrées un peu différentes qui sont un peu liées à des discussions que l'on peut avoir à des priorités donc le même problème la même problématique un peu globale on peut l'attaquer de plusieurs façons et la roadmap après elle consiste à suivant l'endroit où ils sont rentrés à les amener à aller aux eh bien aux fonctions aux fonctions suivantes alors cas suivant dérive de production donc ça c'est un client qui est confidentiel je ne pourrais pas trop en parler en tout cas de dire qui il est aujourd'hui c'est un client qui fabrique une société qui fabrique des courtes séries et et donc voilà l'idée était comment on peut essayer d'identifier ou d'anticiper ou détecter les dérives de production de telle sorte à pouvoir les prévenir donc toutes les entreprises industrielles qu'elles soient dans l'aéronautique ou autre elles ont des plans de production donc des plannings et elles ne savent pas toujours par rapport à ce planning où est-ce qu'ils en sont donc ils peuvent avoir parce que les machines ne sont pas connectées parce qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va compter les pièces faites pendant la journée ou pendant la semaine et bien à l'issue de la semaine par rapport au planning qui était fourni du fait de cette non-connexion non-connexion à la logistique peuvent se dire mais je ne sais pas très bien combien j'ai produit et donc où j'en suis donc là l'idée c'est de pouvoir mettre en fait des systèmes connectés à ces anciennes machines qui ont néanmoins des PLC des objets ou des composants qui vont pouvoir remonter ces informations et ces données de telle sorte à pouvoir voir dans quelle mesure la production qui a eu lieu pendant la semaine par rapport au planning ou pendant la journée est en train de dévier par rapport à ce que je devais faire alors pourquoi encore une fois c'est important pour eux c'est important pour deux raisons la première c'est bien déjà le savoir que je vais être en retard c'est déjà un début deux c'est pouvoir mettre très vite des actions correctives très tôt ça peut être faire des heures supplémentaires ça peut être travailler les week-ends je veux dire d'un point de vue organisationnel ou ça peut être identifier véritablement des problèmes qui peuvent y avoir au niveau de la machine des dysfonctionnements qui peuvent y avoir au niveau de la machine qui expliquerait en fait les écarts de production qui pourraient arriver donc dans la même logique c'est les machines elles doivent tourner elles peuvent ne pas tourner parce qu'on fait des setups où elles peuvent ne pas tourner parce qu'on peut tourner parce qu'on a des incidents machines et donc on se doit de pouvoir les réparer et de pouvoir les anticiper et les prévenir donc ça sont d'autres applications avec encore une fois la problématique de planification de production qu'on a vu juste avant elle se retrouve tout aussi tout aussi applicable mais les étapes ne sont pas les mêmes pour CENSA et certainement pour EGAR elles sont déjà équipées de systèmes qui permettent de faire des relevés de production à chaque shift et d'évaluation des capacités machine ou des problèmes machine quasiment en temps réel quelques exemples supplémentaires liés à la qualité de production je vais passer un petit peu je vais aller plutôt sur la maintenance préventive maintenance préventive donc sujet pour pour Safran donc Safran vous connaissez tous leur spécialité ou leur métier pardon c'est la fabrication de moteurs de moteurs d'hélicoptère et ces moteurs d'hélicoptère et bien évidemment il y a les caractéristiques donc les données descriptives du moteur d'hélicoptère c'est-à-dire quelle est sa marque quel est son modèle et comment il fonctionne et on va tous s'autoriser à penser que suivant l'usage et on revient encore une fois à ce que j'ai indiqué en préambule suivant mes données d'usage suivant l'usage pardon de mon hélicoptère et de fait du moteur je vais avoir un impact différent sur mon moteur donc typiquement un moteur qui est utilisé pour faire de la poursuite va avoir une sollicitation d'une certaine nature un hélicoptère qui est fait pour faire du tourisme comme cela se fait parfois dans le désert où on emmène des gens d'un point à un autre où finalement on se rend compte que mon hélicoptère plus il tourne plus je rapporte du chiffre d'affaires puisque je suis en haine de tourisme on va avoir une sollicitation pardon une sollicitation particulière mon moteur suivant qui est utilisé pour faire de la levée de charge du transport de matière en montagne et bien il va être pour une sollicitation qui est autre et puis dans l'utilisation des moteurs de hélicoptère on va avoir des on va avoir des fonctionnements ou des personnes qui l'utilisent en respectant ou pas certaines modalités ou certains procédures de mise en chauffe ou de test du moteur donc ce qui fait que encore une fois mon moteur il va être impacté par cet usage et puis bien suivant l'endroit où mon moteur va être utilisé va être utilisé et bien suivant j'utilise en montagne donc dans des conditions où j'ai peu d'oxygène une portance peut-être plus faible ou dans des conditions qui sont un milieu salin ou marin où je vais avoir beaucoup de sable qui va venir et qui peut entrer dans mes turbines et bien mon impact qui va être relativement fort donc finalement ce système qu'est-ce qu'il va faire il va détecter automatiquement sur la base des données de mon moteur des données comportementales de mon moteur pardon issues de sondes qui sont embarquées dans le moteur sur la base en fait de données d'usage aussi réalisées par le pilote mais aussi sur les données environnementales de détecter très rapidement les déviations de performance de mon moteur c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité de voir que finalement mon moteur il se dégrade dans le temps et est-ce que je suis capable de pouvoir prévoir prédire comment va évoluer cette tendance dans le temps ça permet de faire quoi ça permet de pouvoir recommander très tôt les protocoles de maintenance de réparation de suivi qui vont être nécessaires pour ce moteur-là alors comme on peut imaginer la maintenance des moteurs safran c'est pas comme réparer une voiture il n'y a pas des garages partout c'est pas les mêmes pièces ça se retrouve pas de la même façon pareil d'un point de vue logistique il y a des centres qui vont garder certaines pièces donc l'idée c'est plus on anticipe plus on peut planifier plus on peut prédire plus on peut être précis dans l'opération de maintenance et dans l'échéance plus finalement on peut s'organiser de manière optimum pour réaliser ces opérations de maintenance si on extrapole la maintenance au-delà même de safran on voit bien que la maintenance qui est un peu d'urgence elle coûte très cher puisqu'elle est un peu d'urgence alors que la maintenance qui est planifiée organisée et anticiper permet de faire des groupages un peu intelligents permet de de faire de l'envoi un peu un peu intelligent permet aussi de mieux anticiper ou prévoir certains usages de mon véhicule et donc sont de fait beaucoup moins beaucoup moins coûteux alors ici on voit le graphe on voit un peu les fluctuations des variables un peu représentatives et c'est là où on voit bien que les algorithmes de machine learning vont apprendre et vont pouvoir détecter ces dérives mais on voit bien que c'est pour ça que j'introduisais les règles métiers aussi elles jouent un rôle prépondérant dans ce cas là dans quelle mesure bien évidemment si le si la performance elle passe en dessous d'un certain seuil qui est défini de point de vue métier par sa france qui correspond à certains niveaux de risque et bien à ce moment là c'est leur système qui vont se mettre en route donc nous l'idée c'était de pouvoir d'identifier les dérives telle sorte à pouvoir rester dans un fonctionnement optimal et les systèmes métiers sa france prennent le relais si la dégradation mesurée factuellement descendent sous d'un certain seuil telle sorte à pouvoir assurer la sécurité des gens et voilà c'est juste pour donner un peu un exemple de là où cohabit à la fois ces modèles un peu machine learning et ces règles métiers les règles métiers offrent vraiment un cadre de gestion de risque c'est voilà en dessous de tel niveau moi je veux pas aller en deçà donc je me mets ma règle peu importe ce que dit le modèle moi je veux pas faire autrement dans ce cas de figure là et ça c'est un point qui est assez essentiel voilà je continue à dérouler quelques exemples un peu représentatifs et un peu variés c'est pour ça que j'en choisis un petit peu suivant l'heure pour laisser peut-être un quart d'heure de questions réponses par la suite un deuxième cas assez intéressant qui est au jour la maintenance préventive qui est lé à cette fois-ci un opérateur d'eau qui est Suez qui est sur la prédiction du risque de casse de réseau d'eau donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est fait avec Suez et le CNES vous allez me dire pourquoi le CNES je vais vous dire dans quelques instants Suez en fait comme tous les opérateurs d'eau a des pertes en eau en permanence des fuites qui sont qui s'occasionnent qui ont lieu sur son réseau d'eau et il dispose déjà d'un système qui permet de prédire le risque de casse du réseau d'eau mais qui va uniquement s'appuyer sur les données caractéristiques du réseau d'eau donc la matière l'eau pardon la matière des tuyaux la profondeur typologie de connexion etc. et la question qui s'était posée c'est est-ce que mes données d'usage c'est-à-dire finalement quelles sont les structures consommatrices d'eau est-ce qu'on est plutôt sur des foyers sur des usines sur des maisons avec piscine et aussi sur toutes les données environnementales est-ce que en les factorisant dans mon modèle je peux améliorer ma prédiction de mon risque de casse de réseau d'eau et donc c'est là où en fait le CNES pardon dans le cadre d'un programme qui s'appelle Copernicus qui est un programme d'observation de la Terre via deux satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 Sentinel-1 pour l'imagerie optique et Sentinel-2 pour l'imagerie radar et bien permettent de factoriser un certain nombre de données environnementales qui peuvent être reprises dans ce modèle de risque de réseau d'eau alors les données environnementales ici ce serait ce serait quoi et bien ce serait l'usage de mes sols ce serait l'évolution d'usage de mes sols donc au fil des années ça pourrait être bien la densité urbaine ça peut être aussi des données plus radars sur l'humidité des sols est-ce que mes sols ils sont gorgés d'eau et tous ces phénomènes-là peuvent jouer un rôle dans mon risque en fait de rupture de mechanisation d'eau après on peut faire rentrer de l'open data complémentaire comme par exemple est-ce que j'ai des réseaux électriques les réseaux électriques avec l'électricité qui passe va détériorer ou peut détériorer les réseaux d'eau est-ce que j'ai eu des actions de maintenance ou de réparation dans cette zone-là est-ce que je récupère des données est-ce que j'ai des autoroutes qui passent à proximité ou des voies ferrées qui vont me générer un certain nombre de vibrations dans le sol et qui vont elles par vagues successives entraîner ou vont impacter mon réseau de telle sorte à dans le temps le détériorer et provoquer ces fuites alors pourquoi c'est important pour Suez parce que s'ils peuvent définir un score de risque sur leur réseau d'eau ils peuvent de deux choses l'une la première c'est mieux cibler leurs opérations de maintenance sur leur réseau d'eau qui sont très chères comme on peut l'imaginer déterrer un réseau pour aller faire une opération de maintenance ça coûte très cher donc autant bien savoir quelle zone il faut choisir et deux c'est quand une fuite se produit pouvoir aller identifier et remonter à l'origine de la fuite donc ça après on peut l'extrapoler à un certain nombre de cas qui sont qui sont importants en maintenance préventive et qui factorise encore une fois les données d'usage et les données les données environnementales et je vais nous choisir un dernier cas peut-être plus lié au monde du transport voilà on a beaucoup de cas ce cas lié au monde du transport aujourd'hui on est sur tout ce qui est problématique de gestion de flotte pour un opère d'opérateur de bus à Saint-Sébastien qui s'appelle des bus dans nos chies bus où en fait on a un système qui va prédire chaque jour quel est le volume de passagers que l'on peut attendre sur chacune des lignes de bus alors aujourd'hui l'opérateur de bus il fait déjà ça mais en faisant ça déjà ça lui prend un temps fou c'est pas très précis mais il le fait pour pouvoir lui dimensionner quelle capacité il va devoir mettre à disposition dans les prochains jours combien de bus combien de chauffeurs ce qui lui permet d'améliorer on va dire pas d'améliorer mais de mieux gérer aussi son personnel ses ressources humaines et ses tailles de bus donc aujourd'hui on va prendre évidemment des données historiques mais pas que parce qu'évidemment on s'est rendu compte qu'il y avait des combinaisons assez complexes entre jours fériés veille de jours fériés des corrélations avec la météo avec les événements sportifs aussi donc on récupère les données qui sont issues d'événements on va dire au sens large du terme à Saint-Sébastien les matchs de football aussi et on est venu rajouter donc ce qu'on appelle les systèmes cyberphysiques qui sont des composants électroniques qui embarquent de l'IA et je m'arrêterai là-dessus qui sont des composants électroniques alors on le voit qui sont intégrés aux panneaux de bus aux arrêts de bus et qui vont prendre des photos des personnes qui sont aux arrêts de bus et qui vont et qui va extraire le nombre de personnes qui arrêtent qui attendent pardon et extraire le nombre de personnes qui sont en fauteuil roulant ou avec des poussettes et toutes les minutes en fait l'information est envoyée à des bus alors pour que l'image en fait reste dans le device et bien en fait le device le système qui est encore une fois connecté à l'arrêt de bus il va prendre une photo et il va en local exécuter un algorithme de traitement d'image pour extraire cette information-là envoyer juste par le wifi juste le nombre de personnes détruire l'image et recommencer chaque minute ça permet que l'image finalement elle ne quitte jamais le device même si on enlève le device l'image est détruite on ne peut pas accéder à l'image donc ça permet d'assurer la confidentialité l'image que vous voyez c'était les personnes de chez Oupi quand on faisait les tests et donc ça c'est un système qui est déployé aujourd'hui système de comptage dans tout sans Sébastien alors pourquoi c'est intéressant c'est que finalement c'est un exemple de système un peu autonome qui embarque de l'IA et qui pour nous nous a confrontés à un enjeu assez complexe c'est comme vous l'avez peut-être compris au travers des exemples que j'ai décrits au préalable la plupart des solutions font exécutent le traitement des données sur nos serveurs à Bidart sur notre infrastructure dont je parlais alors que là on se retrouve avec un calcul qui est centralisé et non pas déporté qui est localisé et non pas déporté avec des contraintes très très fortes d'exécution de traitement en temps réel parce que le client le voulait toutes les minutes et donc des arbitrages très très fortes qu'on reconnaît qu'on retrouve par ailleurs qui vont être et bien comment je suis capable de pouvoir trouver un consensus satisfaisant entre précision du modèle donc mon taux d'erreur et ma capacité à pouvoir traiter de la donnée de ce type là en temps réel avec des capacités ou des contraintes de calcul relativement fortes et ça on se le retrouve dans beaucoup de cas où on fait de l'embarquer voilà j'ai pas eu le temps de décrire ce qu'on fait dans le mat des smart products où on embarque de l'IA dans des produits industriels qui vont piloter ce produit industriel où une partie des fonctions et des calculs sont réalisés dans le produit industriel en local il y a des microcontrôleurs ou des calculateurs et une partie est déportée et qui permettent de fournir des services assez aux clients de nos clients qui sont en capacité de monétiser rapidement via de nouveaux modèles économiques voilà donc on a un certain nombre d'autres cas qui existent dans le domaine encore une fois du transport dans le domaine du groupage l'optimisation l'amélioration de kilomètres les applications qui existent aussi dans la prédiction de qualité de production dans la prédiction de risque de défaillance de machines de production mais voilà peut-être dans les 10-12 minutes qui nous restent j'avais envie de peut-être laisser la possibilité aux participants de poser quelques questions voilà j'en ai fini pour ma part donc s'il y a des questions merci beaucoup pour ta conférence et ton exposé j'avais une question sur l'environnement technique que tu utilises que vous privilégiez à UP est-ce qu'il y a pour faire du machine learning pour faire de l'optimisation est-ce que vous avez d'un point de vue outils informatiques des plateformes privilégiées et si oui lesquelles et pourquoi les langages Python etc alors sur cette partie-là effectivement on a en fait on a la plateforme qu'on appelle UPI qu'on a créée en 2013-2014 qui elle s'appuie sur la technologie Spark Hadoop donc ça va être principalement du Spark et de la Hadoop et qui va être en fait optimisé pour faire du calcul distribué et ça c'est vraiment notre suite logicielle donc il y a un certain nombre de modules qui permettent en fonction des problématiques quand on dit une plateforme c'est une plateforme un peu générique que l'on a qui reprend les technologies du marché aujourd'hui en 2013-2014 on est assez précurseur sur la plateforme aujourd'hui il y en a un certain nombre qui existent donc nous on a gardé on a gardé la nôtre puisqu'on investit plutôt sur la partie modèle mais on va être plutôt sur sur ces technologies pas trop voilà pas trop piton et ça aujourd'hui par rapport à toutes les problématiques que j'ai évoquées on sait très bien on sait très bien y répondre très bien et tu n'as pas trop parlé justement dans les méthodes que tu utilises de machine learning de deep learning est-ce que vous avez concrètement des projets autour d'utilisation de deep learning et pareil quelle plateforme vous utilisez pour en faire voilà tu parles de manière générique de machine learning ouais mais pas de spécifiquement de deep learning or les deux conférenciers qui t'ont précédé ont bien mis en exergue l'importance au futur je dis bien au futur de l'ingénierie du machine learning basé sur le deep learning alors non on n'a pas de travaux de R&D orientés deep learning aujourd'hui très simplement pourquoi c'est qu'aujourd'hui la réalité de ce que l'on voit au niveau du marché donc c'est pour ça pour nous coller à la réalité du marché être très pragmatique ça prend vraiment le dessus sur nos travaux de R&D c'est à dire on est beaucoup plus sur l'innovation produit sur les applications opérationnelles et donc on va vraiment orienter nos travaux de telle sorte à la hauteur pour pouvoir développer les applications qui répondent à ces besoins opérationnels et aujourd'hui par rapport à là où en est le marché tel que nous on le connaît sur le Pays Basque donc comme tu le sais on travaille en 13 ans local avec un tissu industriel qui est le nôtre je dirais c'est largement 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 je rajouterais même un largement suffisant tous nos travaux de R&D que l'on fait un peu en prospective elle est vraiment sur deux thématiques on se porte sur deux thématiques la première c'est l'intégration du machine learning et la recherche opérationnelle donc comme on le sait la recherche opérationnelle c'est des contraintes qui sont un peu figées un peu statiques et comment on en fait on en fait ça des distributions statistiques c'est à dire comment on introduit l'incertitude dans nos modèles d'optimisation encore une fois pour de manière très pragmatique à répondre à la réalité de nos clients qui nous disent ben moi oui le produit il arrive sous un jour mais des fois il arrive sous une demi-journée des fois il arrive sous deux jours des fois il arrive sur trois et donc on peut pas arriver à dire ben ok la contrainte la règle c'est une journée donc on introduit cette distribution là qui est un axe important encore une fois de manière très pragmatique par rapport à ce qu'on voit nous sur le marché de nos clients et le deuxième axe c'est véritablement l'IA embarqué où nous on veut développer de plus en plus de systèmes autonomes qui intègrent des produits et qui nécessitent d'avoir des capacités de calcul et des typologies d'algorithmes qui permettent de faire ce calcul en local voilà c'est vraiment nos deux axes aujourd'hui que l'on fait pour être tout à fait tout à fait transparent je minimise pas l'intérêt du diplôme non 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 mais je le sais et puis dans le Pibas parce qu'on en avait parlé tous les deux il y a l'entreprise Salto Système qui sur les chaînes de montage utilise le deep learning pour identifier les pièces défectueuses ou les anomalies sur la chaîne de production donc tu vois dans le Pibas il y en a qui l'utilisent de manière industrielle aussi et j'espère que voilà obligatoirement dès qu'il y a l'image il y aura et puis au delà il y aura des applications d'ingénierie basées sur le diplôme qui viendront enrichir la palette d'outils que tu proposes c'est une dimension complémentaire supplémentaire une question d'étudiant est-ce que par exemple pour demain venir travailler avec toi chez UP ou ou dans ce domaine là qui est le tien de la data science comme tu l'as bien défini est-ce qu'il est besoin d'être est-ce qu'il est nécessaire d'être un bon mathématicien quels sont les prérequis mathématiques informatiques on a compris mais mathématiques alors oui là aujourd'hui donc par rapport à l'essia dont on est très 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 proche on donne quelques formations là dessus alors pour la partie liée avec l'essia on a des stagiaires essia qui interviennent plus sur la partie électronique dont je parlais d'ailleurs on en a un aujourd'hui qui est en stag chez nous et qui travaille plus sur cette partie électronique embarquée qu'on déploie aujourd'hui pour Keolis dans les bus après oui le fait la data science c'est vraiment une matière une spécialisation même d'école d'ingénieurs qui couvre tous les domaines qui sont qui sont pertinents donc là aujourd'hui nous on a un lien avec les INSA un peu historique qui s'est créé dans le temps et notamment INSA-REN alors ça s'est fait un peu de manière comme ça et ce sont vraiment des gens qui sont très très spécialisés dans la data science parce que les problèmes auxquels on les confronte mathématiquement ça devient de plus en plus de plus en plus complexe mais je dirais la partie expertise mathématique est importante mais pour nous elle doit être complétée je veux dire un peu une évidence par du bon sens donc c'est à dire je reviens sur la partie pragmatique et opérationnelle c'est nos data scientists on les amène même quand ils sortent de l'école chez nos clients pour qu'ils voient le contexte et le cadre dans lequel ils développent ces algorithmes parce que se faire plaisir mathématiquement c'est une chose mais derrière pouvoir se dire que finalement on le dégrade ou on l'adapte aux besoins opérationnels c'en est une autre et le contexte il est très très important donc je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question non mais tu as répondu en partie mais c'est voilà tu ne recrutes pas des gens purement mathématiques spécialistes d'optimisation spécialistes de statistique non voilà c'est pas le profil requis une autre question qui est arrivée par le chat je te la lis je te vous vois parce que la personne te vous voit vous avez parlé de l'utilisation d'un agent virtuel intelligent qui élabore les recommandations les prescriptions nécessaires pourquoi avoir pris le parti pris d'encapsuler systématiquement l'intelligence dans un agent virtuel intelligent auriez-vous des clients qui souhaitent un autre type d'interface voilà c'est une question que j'avais sous une autre forme voilà tu as bien dit le métier de UP tu l'as défini comme ça c'est le métier d'assistant virtuel voilà pourquoi avoir privilégié ce concept là pour les développements que tu fais la plateforme que tu mets en place en fait je crois qu'il y a deux réponses la première c'est parce que pour nous ce système de prescriptions de recommandations c'est vraiment ce qui caractérise le mieux le potentiel de l'intelligence artificielle de nous notre point de vue et le deuxième élément de réponse parce qu'on prend on a la composante automatisation on a la composante temps réel et deux c'est notre proposition de valeur en tant que société l'IA c'est vaste nous on a fait un choix un peu stratégique de se cibler notre activité au-là de domaine d'application vers des applications ultra opérationnelles donc ce sont des applications qui sont destinées à des opérateurs qui peuvent être des techniciens de maintenance de qualité des techniciens inédits et autres et donc qui ont besoin de prendre de décisions opérationnelles et donc pour lesquelles ils doivent s'appuyer sur des systèmes qui vient leur fournir des préconisations donc voilà je pense que c'est ces deux réponses là aujourd'hui c'est ce qui caractérise mieux l'IA et nous en tant que société en stratégie on a voulu nous se différencier via des typologies d'applications qui ont des caractéristiques des caractéristiques assez fortes et trois je dirais on se rend compte on était chez un client du côté de Toulouse c'était la semaine dernière pareil à l'industriel on a bien vu dans les conversations on disait moi j'aurais besoin un peu de tableau de bord donc il n'est pas du tout notre métier pour essayer de comprendre ça et une demi-heure après il disait mais après ça ne suffit pas il me faudra un peu de système qui pourra me dire comment je dois planifier mes arrêts machines enfin planifier mes opérations pour prévenir mes arrêts machines donc on se rend compte qu'intellectuellement petit à petit les gens s'ils ne le disent pas aujourd'hui très vite ils vont vers ce qu'on appelle l'assistant virtuel c'est-à-dire système de recommandation ok très bien répondu je ne vois pas d'autres questions Romain donc on va arrêter là l'enregistrement qui sera disponible en ligne et je tenais vraiment à te remercier c'est un plaisir de collaborer avec toi ce n'est qu'un début on va faire de belles choses ensemble voilà je suis convaincu c'est réciproque Serge et merci pour ta confiance et à très vite Romain à très vite et merci beaucoup encore au revoir merci à tous adieu 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 adieu